le business du trading est difficile et sache que tu n'es pas le seul à penser cela dans plusieurs de mes vidéos j'ai j'ai eu à dit que sûrement s'il ya une chose qui qu'on ne vous dit pas dans le début c'est le fait que on vous cache la difficulté que l'on rencontre ok durant le parcours en trading est un débutant et la seule chose qu'on vous montre en ligne c'est seulement la bonne partie au fait ce sont les gains les gains au niveau monde pratiquement pas les pets ou bien des difficultés qu'on croise et sachez que c'est c'est difficile difficile mais surtout si vous vivez dans un environnement rempli de négativité le trading seul des des business les plus je peux district le business qui ça fait partie des business qui a besoin n'est ce pas comme des gens des tranquillités et surtout un mindset de positivité donc du coup si vous restez dans un endroit où il y a beaucoup d'ondes négatives c'est sûr que vous allez prendre un coup n'est ce pas suivante compte et sachez que lorsque vous avez un compte et ok vous perdez pratiquement la moitié des deux comptes là psychologiquement c'est difficile à accepter surtout étant débutant et vous allez même peut-être penser que votre stratégie est entrée vous jouez un tout pourtant c'est pas le cas pour faire du trading il ya beaucoup de facteurs qui n'est ce pas sont en ligne de cause ok et la négativité je le dis ouvertement où il devait n'est ce pas vous éloignez des zones négatives dans la mesure où ces zones là vont non seulement vous induis en erreur vous aime parce que vous voyez vous lorsque vous êtes n'est ce pas énervé étant sur le marché c'est clair que vous allez prendre des décisions inappropriées vous allez mettre des positions qui en réalité ne conviennent pas des positions qui n'est ce pas vous conduire à l'échec lot donc voilà c'est ce jeu des trucs qui en réalité peut vous poser n'est ce pas de problème et la difficulté que la majeure partie des traders rencontrent ils ne vous le disent pas j'ai regardé plusieurs vidéos sur youtube et j'ai remarqué que beaucoup restent sur le superflu ok ou bien il reste disons sûr on va on va identifier le trading comme l'iceberg ok la partie qui est immergé n'est ce pas là qu'elle a une grande partie plein de plein 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 de difficultés plein de choses que les gens cachent et ils pensent bien que c'est ce que vous devez chercher surtout à comprendre par la partie qui n'est ce pas que l'on voit mais il faut aller jusqu'au fond pour comprendre laisse pas les difficultés que les traders rencontre et comme je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos il faut faire attention au niveau n'est ce pas de d'être être que vous faites ok il ne faut pas penser que du jour au lendemain vous allez n'est ce pas devenir riche le trading c'est pas ça le trading c'est un business de vendu en nuance il faut n'est ce pas plusieurs il faut plus de temps ok et plus vous faites vous vous allez petit appétit ok et lui est mais c'est parce que vous n'allez pas d'espoir cramer votre compte et vous allez n'est ce pas prendre les traits d'essentiel les qualités donc du coup ce qui peut n'est ce pas vous emmener à prendre seulement que 1 ou 2 trade maximum passe humaine mais des bonnes très ok et la difficulté qui les gens rencontrent c'est également le fait que la perte sera n'est ce pas votre compagnon ça sera votre compagnon durant tout le parcours c'est à vous de savoir gérer n'est ce pas c'est peut être là ok et plus vous savez gérer les pets mieux c'est parce que c'est en ce sens là que vous allez n'est ce pas avant c'est mieux avancé si vous gagnez du trade et que vous perdez un trade c'est bien mais si vous gagnez c'est du trade et que la pète que vous avez vous avez effectué est plus élevé que ces deux gains vous voyez vous que vous allez en perte à la fête on fait du compte du moins donc il faut savoir j'enchaîne les choses et au niveau du risque management savoir que arriver à un certain niveau n'est ce pas avec votre capital vous pouvez faire n'est ce pas élevé votre lot size mais étant débutant suivant avec une certaine somme d'argent il faut éviter n'est ce pas d'élever le lot size voilà pourquoi plein de personnes font plusieurs années n'est ce pas à faire croître le capital pas parce qu'ils ne savent pas traîner parce qu'ils ont tellement réduit le risque hockey de l'air de le de la capitale ce qui fait que ça n'est ce pas ça les aide à rester tout au long n'est ce pas du parcours rester concentré et avoir un mindset plus plus les éclairer parce que je vous avoue parce que vous avez plusieurs pertes c'est clair que arrivé un moment donné vous allez prendre un coup et lorsque vous prenez un coup c'est difficile n'est ce pas de se remettre si facilement donc est ce que le business du trading est difficile et bien bien sûr que c'est difficile mais cette difficulté que nous rencontrons au fur et à mesure compte on apprend à bien les affronter c'est clair que arrivait un moment donné on sera n'est ce pas on va se rendre compte plus facilement que on dente n'est ce pas les pets et on essaie plus de marcher avec des gains qui n'est ce pas on croit très rapidement non notre capitale et en ce sens aussi il faut n'est ce pas j'étais un coup d'oeil sur le leverage qui est très important plus le lever est élevé et vous le savez tous que votre compte n'est ce pas est un risque si vous ne savez pas bien utiliser votre lot size donc plus vous avez plus vous qui est très élevé il faut n'est ce pas chercher plus ou moins a fait tout possible pour n'est pas élevé n'est ce pas sur l'autre size et chercher un moyen pour respecter le lot size que on s'est pas très bien ou encore le nom de trade par jour que c'est à on s'est à on s'est à très bien ou bien par semaine ça dépend de vous surtout de lorsque il ya l'opportunité sur le marché alors cette vidéo je ne vais pas être très long c'est le sujet d'aujourd'hui c'est basé seulement sur le fait que je suis avec le business du trading vous le savez la difficulté que nous rencontrons ok et il faut y penser également lorsque tu veux n'est ce pas a commencé le parcours et sur ce mois j'ai ou dit au revoir que le tout puissant reste avec vous et n'oubliez surtout pas n'oubliez surtout pas au bout du tunnel il ya toujours n'est ce pas la lumière n'abandonner jamais loyer vous tout simplement des esprits négatifs et aller jusqu'au fond aller jusqu'au fond après nez et c'est qu'un jour franchement ça va payer c'est clair voilà on n'a pas encore fini le parcours on continue même ceux qui ont réussi un trading continue n'est ce pas le d'après voilà on ne finit jamais d'apprendre et c'est sûr que le tout puissant reste un nouveau qu'il vous protège je protège vos proches et à la prochaine ciao